Musique Donc on a développé une application qui s'appelle le Trailboard Glot Calculator. C'est un outil qui nous permet de calculer la charge et déterminer la pression dans chaque pneumatique en fonction de l'usage que l'on fait du tracteur. Donc on va rassembler les données pour le calculateur. Voilà, donc on a les différents éléments sur le tracteur, sur l'outil avant, l'outil arrière, donc qu'ils soient portés ou traînés. Une fois qu'on a rassemblé toutes les données, qu'on a imprimées et qu'on a relevées dans différents tableaux, on va sur le calculateur et donc on va choisir l'équipement. On a par exemple juste le poids à l'avant, donc on va sélectionner poids avant. Un décompacteur sur l'arrière, donc on va sélectionner le décompacteur. Et donc là on a configuré le tracteur tel qu'il va être équipé, ça va être la photo du tracteur. Ensuite on va intégrer les données. Donc là il va pouvoir voir par exemple, pour un travail à couple élevé, à fort couple, il faut être au minimum à 40 kg par cheval. Donc là on est à 45 kg, donc on est conforme et une fois qu'on a ces données, on va aller sélectionner les pneumatiques pour mettre sur le tracteur, donc à l'avant ou à l'arrière. Et là on va avoir les pressions qui vont apparaître selon les vitesses de travail. Ce tableau de gonflage va permettre, une fois qu'on aura inséré les pressions dans les pneumatiques, de faire aussi des économies de carburant. Et ensuite on peut aller sauvegarder les informations pour l'afficher dans l'atelier. Ce n'est pas un outil qui va permettre de gonfler le pneu, mais surtout contrôler la pression de pneumatiques si on est adapté à l'usage qui va être fait du pneumatique. Disons que la pression des pneumatiques maintenant est devenue très importante puisqu'on est sur des largeurs de plus en plus larges de pneumatiques, donc aussi de plus en plus chères. On veut respecter les sols, mais par contre on veut aussi que le pneu s'use le moins possible. Cette application est disponible sur le site trailboard.com, rubrique Wheel System. C'est une application gratuite, on la télécharge soit sur un ordinateur de bureau portable, ou alors on peut l'avoir pour l'iPad. Sous-titrage Société Radio-Canada